Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Connexion Famille. Aujourd'hui encore, on aimerait vous partager un nouveau thème. Et aujourd'hui on aimerait vous partager le thème de la persévérance. Pour ça, on va lire ensemble deux textes de la Bible. Le premier texte se trouve dans 1 Samuel 16 verset 10 à 13 et le deuxième dans 2 Samuel 5 verset 1 à 5. Alors on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Je vous laisse le temps de lire le texte ensemble et de répondre aux quatre questions. Surtout prenez votre temps pour bien lire ensemble et de partager. Allez, à tout de suite. Faut que je me dépêche ! Mais où est-ce qu'elle est ? C'est pas pour... Mais où est-ce qu'elle est ? Mais pourtant faut que je me dépêche ! La première question arrive ! Ah, vous êtes tous là en fin de compte ! Bah écoutez, j'ai pas eu le temps de lire dans la Bible, mais je suis sûr que toi tu as réussi à lire. Donc dans 1 Samuel 16 pour la première question. Ok, alors voilà la première question. Est-ce que toi, tu peux faire une description de David ? En fin de compte, de qui il est ? Vraiment ? Comment il était ? Enfin tout ça quoi ! Allez, rendez-vous à la deuxième question ! Bye bye ! Y'a but, y'a but ! Ah, question 2 ! Toujours dans le premier passage, que va-t-il arriver à David ? Ouais, 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 là, là ! Mes chers compatriotes, bienvenue pour écouter la première question. Celle-ci est très profonde. Cette deuxième question est, que se passe-t-il dans le second passage ? Très profond, n'est-ce pas ? Réfléchissez bien et surtout, n'oubliez pas que la force soit à défendre. Le départ de la course est tiré à 15h15, le vainqueur parcourt les distances en 16 minutes et 47 secondes. Quelle est la durée de la course ? Hein ? Quoi ? Ah bah tiens, en parlant de durée, je vais pouvoir te faire la quatrième question. Question numéro 4. A ton avis, quelle a été la durée entre ces deux moments de la vie de David ? Bah bah je te laisse y réfléchir, du coup moi je... je vais réfléchir aussi. Quelle a été la durée de la course ? Se tirer à 15h15... Nous revoilà ensemble. J'espère que vous avez passé un excellent moment ensemble à parler, à réagir, à partager sur ces deux passages-là. Alors on arrive à la première question. La description de David. David était le dernier fils d'une grande famille. Il était le huitième fils. David était un berger car il s'occupait des moutons. Et on peut aussi se douter qu'il n'est pas très estimé de son père. Car au moment où Samuel, le grand prophète, va venir les voir, le père de David va oublier de présenter David à Samuel. Du coup dans ce texte, on peut voir que la relation entre David et son père n'était pas trop bonne. Dans la deuxième question, on te demandait de réfléchir sur ce qui se passait pour David. Alors on voit que Dieu choisit David comme futur roi. Et il va alors être loin par le prophète Samuel. L'esprit de Dieu s'empara de David. Et à partir de ce moment, il fut avec lui tous les jours de sa vie. Dans la troisième question, et cela concernait le second passage, on te demandait de nous dire ce qui est arrivé à David. Je pense que tu as déjà trouvé la bonne réponse à cette question-là. David devint effectivement roi. Il monta enfin sur le trône. Et enfin, on arrive à la dernière question. A ton avis, combien de temps sépare le moment où David a été choisi par Dieu comme roi et le moment où il est réellement monté sur le trône ? En fait, on ne connaît pas réellement le temps qui sépare les deux moments. Mais on peut facilement estimer qu'il s'est passé au moins 10 ou 15 ans. En effet, David était très jeune quand il a été choisi comme roi. On pense qu'il était un jeune ado. Il avait peut-être 15 ans. Et il dit qu'il avait 30 ans quand il est monté sur le trône et qu'il est enfin devenu roi. David avait reçu cette promesse incroyable de Dieu qu'il allait devenir roi. Mais la promesse ne s'est pas tout de suite accomplie. Non, David a dû attendre. Il a dû persévérer. Et ce n'est pas toujours facile de persévérer et de attendre. C'est même très très dur. Les 15 ans que David a attendu la promesse de Dieu, ce n'était pas des années faciles. Non, David a même vécu des temps vraiment vraiment très très difficiles pendant ces 15 ans. Dans ces 15 ans, David a été menacé. Plusieurs fois, le roi Saül l'a poursuivi à essayer de le tuer. David a eu l'opportunité de se venger. Il avait la possibilité de tuer Saül à son tour. Mais David ne va pas le faire. David va décider de rester droit. David, ce qu'il voulait, c'était de plaire à Dieu. Et David ne s'est pas vengé. Il a décidé de faire confiance à Dieu. Peut-être Dieu t'a aussi déjà fait une promesse. Et ça fait longtemps que tu attends l'accomplissement de cette promesse. J'aimerais juste t'encourager à persévérer. Ce n'est pas toujours facile de persévérer. Surtout quand on ne voit rien. Quand on ne voit rien arriver. Et des fois même, on voit comme la situation s'empire. Chez David, en tout cas, les choses se sont empirées. Mais David, lui, il a persévéré. Et je t'encourage, même si ta situation n'est pas facile de persévérer comme David l'a fait. Et n'oublions pas que nous avons un grand Dieu pour lequel rien n'est impossible. Et si Dieu promet une chose, alors il le fait. Il l'a fait avec David. Et il le fera avec chacun d'entre nous. Ce que Dieu dit, il le fait.